Alors, pour commencer ma réflexion sur ces 12 mois écoulés, j'ai envie de vous dire quelle année. Une réforme globale de la chasse avec ses informations, ses désinformations, ses rebondissements et ses conséquences à anticiper et à préparer. Les transferts de compétences et les nouvelles missions de la Fédération pour la gestion des ACCA et des AICA, les modifications annoncées sur la formation et l'examen du permis de chasser, la création d'un nouvel établissement public, l'Office français de la biodiversité, qui va se décliner jusqu'au niveau départemental et que nous surveillons particulièrement. Et pour couronner le tout, l'arrivée à nos frontières de la peste porcine africaine, nous en reparlerons tout à l'heure. Vous le savez, j'ai l'habitude d'être clair, transparent, intègre dans mes actes comme dans mes propos. Donc je ne vais pas déroger à la règle. Alors la réforme, je l'ai votée deux fois. A Lyon l'année dernière sur le principe, à Paris cette année, j'ai confirmé mon vote lors du congrès de la Fédération nationale des chasseurs. Je l'ai fait après avoir eu des garanties sur son bien fondé et sur l'engagement du président Schramm à ne laisser aucune fédération sur le bord de la route. Engagement qu'il a d'ailleurs réitéré à plusieurs reprises publiquement. Alors oui, je soutiens cette réforme. Pourquoi ? Parce que nous devons assumer ce que nous sommes. Nous devons installer la chasse sur le chemin de la modernité et affirmer nos actions et notre engagement en matière environnementale. Notre force est dans notre vision d'une écologie progressiste qui n'est pas en contradiction avec le respect des traditions. C'est le président Schramm qui disait ça et je suis d'accord avec cette analyse. De Dominique Voinet à Nicolas Hulot, que de temps perdu à imaginer des taxes plutôt que des actions concrètes pour nos territoires. Que de temps perdu à persécuter fiscalement les ruraux au nom de l'écologie et au final les urbains ne nous considèrent pas davantage. Mais nous ne sommes pas là pour refaire l'histoire. Cela ne sert à rien. Je préfère que nous soyons là pour l'écrire. Il y a quelques semaines, la chronique de notre directeur dans la grille a fait couler beaucoup d'encre. Il dénonçait cette écologie intolérante, punitive, doctrinaire et idéologique. Cette écologie qui bafoue les droits les plus élémentaires des chasseurs, mais aussi des agriculteurs, des pêcheurs, dont ils veulent modifier le mode de vie. Cela n'a pas traîné, le président de la Fédération de l'Aude et moi-même, accompagnés de nos directeurs, avons rendez-vous prochainement avec le président et la directrice du syndicat mixte de préfiguration du parc naturel régional Corbière-Fenouyenne. Il s'agira de convenir d'une future collaboration entre nos structures respectives. Je vais d'ailleurs en profiter pour solliciter une rencontre avec le PNR des Pyrénées-Catalanes, car malgré nos sollicitations antérieures, nos demandes de convention, de partenariat sont restées lettres mortes. C'est le renouvellement d'une convention qui existait. Je vous rappelle à ce sujet que nous avons été un des acteurs, Alain Esclopé s'en souvient, important de la création du PNR, et nous avons été à cette époque-là largement sollicités. Sur le département, l'intégrisme écologique a un nom, le GOR, groupement ornithologique roussillonné. Il est de tous les contentieux, Pigeon-Ramier, Grand-Tetra, etc. Il empoche même des subsides publics, alors qu'ils ne font valoir que des positionnements idéologiques, intolérants et même dangereux. Ils en sont à vouloir interdire les battus de sangliers sur des secteurs du littoral pendant la période de nidification. Ils préfèrent peut-être que les suidés détruisent les nids. Et ils laisseront bien sûr les chasseurs payer les dégâts que ces mêmes sangliers auront causés aux cultures avoisinantes. Ces gens sont des ignorants et des irresponsables. Cela n'a que trop duré. Je vais m'attacher à les dénoncer, partout, sur tous les terrains, sur tous les sujets. Au-delà des aspects techniques et administratifs, c'est bien là un travail politique. Maccaviel disait très bien, tout n'est pas politique, mais la politique s'intéresse à tout. Mais il ne s'agit pas d'une vision politicienne ou partisane. Si le président Willy Schramm se félicite des relations privilégiées qu'il entretient avec le président de la République, c'est dans l'intérêt du développement de la chasse et de la ruralité. De la même façon, je me dois de remercier, une fois encore, le Conseil départemental et sa présidente, Hermeline Malherbe. Elle a intégré depuis très longtemps l'idée que, pour réussir la transition écologique, il faut juste ne plus en donner la gestion aux seuls écologistes. Plus que l'aide financière conséquente allouée au monde synergétique et départemental, je me dois, nous, nous devons, de la remercier, de son écoute, de la reconnaissance portée à notre engagement en faveur de l'environnement. Lors de notre dernière rencontre, le 27 février dernier, elle m'a confié qu'elle n'imaginait pas les Pyrénées-Orientales sans les chasseurs. Message reçu. J'ai demandé à mon conseil d'administration de participer à un maximum de réunions territoriales programmées sur cette thématique. Notre dernière lettre d'actualité l'a fort bien reliée. Nous déposerons un dossier sérieux et concret. Dans le même esprit, j'ai rencontré, mardi dernier, avec une délégation de la Fédération régionale des chasseurs d'Occitanie, Mme Delga, présidente de notre région. Je dois dire que celle-ci s'est montrée disponible et très à l'écoute de nos préoccupations. Très au fait également des dossiers synergétiques, elle s'est engagée fermement et sans ambiguïté en faveur des dossiers en cours et ceux que nous déposerons à l'avenir. D'une manière générale, la Fédération départementale des chasseurs a d'excellentes relations avec l'ensemble des institutions. Je m'en félicite, d'autant plus que je crois savoir que ce n'est pas toujours le cas dans d'autres départements. J'ai eu l'occasion d'en faire part en privé à M. le Préfet. J'ai même souhaité que cela soit rendu public lors de notre cérémonie des voeux en janvier dernier. De la même façon, nous travaillons en étroite collaboration et bonne intelligence sur différents dossiers avec les associations partenaires. Leur présence aujourd'hui prouve, si besoin était, que nous sommes une grande famille et que la Fédération a vocation à la rassembler. Une grande famille avec ses péripéties et ses tiraillements, alors oui, nous sommes et serons toujours à l'écoute des ACCA, des AICA, des chassegardés affiliés et de tous nos adhérents individuels. Mais je vous le dis très clairement, nous ne perdrons plus de temps à gérer et traiter des histoires de cloche-merle qui nous polluent le temps et l'espace. Que chacun sache élever le niveau du débat au lieu de s'enferrer dans des conflits de notre âge. Vous pouvez le constater en lisant nos newsletters hebdomadaires ou lors de nos nombreuses rencontres tout au long de l'année. Le panorama des sujets que nous traitons est particulièrement vaste. Je vais essayer de vous dresser un tableau non exhaustif des dossiers suivis cette année. Je laisserai ensuite la parole à nos administrateurs pour vous préciser certains sujets. Vous le savez donc, je l'ai dit, j'ai deux lignes directrices que je mets au service de la chasse et des chasseurs. Pédagogie et transparence. C'est ce qui guide ma démarche lors de nos rencontres institutionnalisées, les rencontres au plan de chasse, les rencontres des unités de gestion, les réunions de secteur. J'ai voulu initier la même méthode concernant les sujets qui engagent la chasse sur du long terme. Par exemple, le toilettage de la loi Verdeille. La fédération a organisé des réunions de groupes de travail pour que tous les acteurs s'impliquent et fassent voir leurs remarques et leurs idées. Je peux vous dire que nos comptes rendus ont impressionné jusqu'au niveau national. Encore merci donc à ceux qui y ont participé. J'ai souhaité la même clarté au sujet de cette fameuse réforme de la chasse. Au mois de mars dernier, nous avons organisé une rencontre entre un groupe de chasseurs des Pyrénées-Orientales et le député Alain Pérea, qui était en charge justement et qui avait mission du Premier ministre au sujet de cette réforme. Nous sommes allés le rencontrer sur ces terres haudoises pour avoir de nouvelles précisions sur les textes et échanger sur l'avenir de la chasse. Ces échanges ont été organisés sur le format d'une émission de télévision et ont pu être partagés sur notre chaîne YouTube auprès de tous les chasseurs. Pédagogie, transparence, partage de l'information. Et puis il y a des dossiers qui fâchent. Pas question pour moi de me cacher ou de me défausser quand les choses ne vont pas. Le très sensible dossier du Pigeon-Ramier en est un exemple frappant. Je ne vais pas revenir sur les aléas de ces deux derniers mois, mais là aussi, deux réunions ouvertes ont permis de clarifier, comprendre, analyser les tenants et les aboutissants de cette affaire. Ensemble, nous avons établi une méthodologie de travail pour mars 2020. Je confirme aux 42 AK concernés que nous nous verrons dans deux mois pour faire un premier bilan. Tous les dossiers sensibles feront ainsi l'objet de ce type de consultation. Puisque nous en sommes aux nuisibles, 2019 verra une évolution des classements des nuisibles dans les départements. Alors sachez qu'ils ont changé de nom en 2019. On parle maintenant des autres espèces susceptibles d'occasionner des dégâts. Malgré les difficultés pour obtenir des éléments factuels, nous avons compilé une synthèse des documents en notre possession. Ce dossier a été présenté en Conseil départemental de la chasse et de la faune sauvage. Les espèces Pi, Martre, Renard et Tourneau, Gédéchène et Fouine ont fait l'objet d'une demande de classement nuisible qui doit prochainement être étudiée par le ministère. Je peux vous dire d'ores et déjà que les négociations sont dures et même que l'espèce Renard semble être contestée, même pour notre département. En parlant de ministère, rappelez-vous, j'avais sollicité nos instances nationales afin qu'elles défendent nos positions en ce qui concerne l'autorisation des GPS pour la chasse au chien courant et la chasse du mouflon en battu avec chien. Ces demandes avaient été d'ailleurs appuyées par la FAC en ce qui concerne les GPS et par la NCM en ce qui concerne le mouflon. La NCM étant l'Association nationale des chasseurs de montagne. J'ai envie de dire ouf, après des années à envoyer et renvoyer des dossiers, nous y sommes arrivés. 6 ans de dossiers pour le mouflon. Alain Esclopé avait été l'initiateur de la première demande. Il faudra encore et malgré tout que nous travaillions avec notre chef du service départemental de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage pour éclairer les termes encore trop technocratiques de l'arrêté relatif au collier GPS. Venons-en à la réglementation départementale sur l'extension des conditions et modes de chasse du sanglier. Elles seront reconduites pour la saison à venir. Cela fait l'objet d'une large concertation. Je crois que les bons compromis ont été trouvés. Je crois maintenant que nous devons évoquer, avec les services de la DTTM et la Chambre d'agriculture, l'opportunité des tirs d'été sollicités par les agriculteurs. En effet, cette démarche est dorénavant la règle qui s'impose aux détenteurs du droit de chasse. J'arrive enfin. Le sanglier, bête noire dans tous les sens du terme. Tout à l'heure, Michel Salvatte reliera l'information que nous avons d'ailleurs diffusée lors des réunions à mi-saison des unités de gestion sangliers. Pour ma part, le sanglier n'est pas un problème en soi. Le problème, c'est quand les dégâts ne sont plus maîtrisés. Je vous l'ai déjà dit, il est impératif de diminuer certaines populations de sangliers à des endroits bien précis et parfaitement identifiés. Il y va de l'avenir de cette espèce, mais aussi de l'avenir financier à court terme de notre fédération et par déclinaison des ACA et des AICA. Je ne crois pas en l'action punitive contre les chasseurs et les territoires à grands coups de plan de chasse, de taxes contre-productives et d'interdiction d'agrénage. C'est par notre seule volonté collective que nous relèverons ce défi. Pour conclure, mes amis, vous qui représentez la chasse catalane dans toutes ses diversités géographiques et dans tous ses modes de chasse, je voudrais vous remercier d'avoir répondu aussi nombreux aujourd'hui à notre invitation. Cela fait trois ans que j'ai succédé à Alain Esclopé. Depuis tout ce temps, et encore cette saison, votre sens de l'engagement et votre dignité face à l'adversité m'ont impressionné. Toutes et tous ne sommes que de passage à nos postes de responsabilité respectifs. Je tiens à vous dire que les valeurs rurales que nous défendons sont des atouts incroyables et même des valeurs d'avenir. Alors, encore une fois, assez de chamaillerie de notre temps, de querelles d'ambition personnelle, le moment est plus que jamais au rassemblement des forces vives d'un monde rural en pleine mutation. La Fédération est là pour vous aider, vous accompagner dans le strict respect des règles et des lois. La réforme va nous attribuer des missions de gestion complémentaires. Je sais que je peux compter sur notre directeur et tous les personnels de notre maison, pour s'acquitter avec sérieux rigueur et compétence de ces tâches complémentaires. Nous le ferons, et j'insiste, sans surplus de personnel. Je profite d'ailleurs de cet instant pour souhaiter un prompt rétablissement à notre ami Jérôme Blanick, en lui faisant part de toute notre amitié. J'ai indiqué tout à l'heure avoir rencontré Mesdames Delga et Malherbe. Je me réjouis aussi d'avoir échangé à plusieurs reprises avec Mme Fabienne Bonnet, nouvelle présidente de la Chambre d'Agriculture. Merci Fabienne de ta présence à notre Assemblée Générale. Nous avons pu évoquer de façon extrêmement constructive les futures relations entre nos deux institutions. J'ai souhaité l'accueillir parmi nous en lui réservant une place particulière, puisqu'elle interviendra d'ici quelques minutes. Cela me paraît relevé de la plus élémentaire des courtoisies, mais je veux souligner également ma volonté de dialogue et d'esprit collaboratif dans le souci permanent de la préservation de nos intérêts mutuels. Mesdames, Messieurs, Mes amis, je vous souhaite de poursuivre cette Assemblée Générale avec attention et écoute des interventions de chacun. Notre fédération peut s'honorer d'avoir une image des plus respectables. Nous l'avons gagnée par notre sérieux, notre travail et notre esprit de solidarité. Ce sont nos valeurs les plus précieuses. Sachons les préserver pour encore mieux les transmettre. Je compte sur vous. Merci beaucoup. – Sous-titrage ST' 501